Auparavant, Nicolas Sarkozy avait sacrifié un grand classique, la remontée des Champs-Elysées en voiture décapotable pour aller raviver la flamme sous l'arc de triomphe. François Baudonnet, Jean-Marie Lequartier. C'est depuis les jardins du palais présidentiel que Nicolas Sarkozy rejoint les Champs-Elysées. Ce passage est d'ordinaire réservé aux visiteurs qui aiment la discrétion. Mais il est aussi à deux pas des champs. Comme ses prédécesseurs, le nouveau président de la République remonte l'avenue, escorté par la garde républicaine. La voiture est un prototype que Jacques Chirac n'avait jamais utilisé. Au pied de l'arc de triomphe, Nicolas Sarkozy apparaît tout d'abord tendu. Il ravive ensuite la flamme du soldat inconnu. Des gestes traditionnels pour un président nouvellement élu. Mais à partir de ce moment précis, Nicolas Sarkozy semble ne plus écouter le chef du protocole qui l'accompagne. Il s'autorise alors, dans la plus grande bousculade, son premier bain de foule de chef de l'État. Je suis venue de Genève pour venir le voir. On vient le suivre. Pour le voir. Vous êtes contente ? Très contente. Lorsque quelques minutes plus tard, il redescend les Champs-Elysées, Nicolas Sarkozy semble un autre homme, plus décontracté, plus souriant. Bref, un style à la Kennedy. Et c'est peut-être parce qu'il est le premier président de la République, à ne pas avoir connu de guerre mondiale, que Nicolas Sarkozy souhaite, c'est une première, rendre hommage à Georges Clémenceau, celui que l'on surnommait le père la victoire. Hommage aussi au général de Gaulle, au pied de sa statue érigée il y a sept ans à peine. Le recueillement passé, Nicolas Sarkozy ne résiste pas à l'appel d'un nouveau bain de foule, à son rythme effréné. En entrant sur les Champs-Elysées, Nicolas Sarkozy était déjà président de la République. Lorsqu'il les quitte, il a endossé les habits de chef de l'État.